Le soleil nous a honoré de sa présence ce vendredi mais dans une ambiance bien fraîche et à l'issue d'une nuit de jeudi à vendredi étoilée, le mercure a fortement baissé au petit matin de ce vendredi avec des valeurs minimales qui se sont rapprochées du zéro. 0,7 degrés précisément à Mézières-sur-Quénon, 0,8 degrés à Lendujan, 1,6 degrés à Ploerdut dans le Morbihan et seulement 2,1 degrés à Brénélis dans le Finistère. On continue avec les observations, ici le port du Croesti à Arzon cet après-midi, beaucoup de soleil, quelques nuages élevés, 16 degrés au thermomètre quand il faisait 15 degrés sur Saint-Malo avec là aussi beaucoup de ciel bleu, un petit peu de vent et quelques ciruses complètement décoratifs. En prenant de la hauteur, on voit bien ce ciel souvent bien dégagé et puis ces nuages, beaucoup plus nombreux sur le proche Atlantique, ils ont d'ailleurs débordé un petit peu plus aujourd'hui sur le Finistère pour ces prochaines heures, c'est par le Finistère que la perturbation va arriver pour l'après-midi avec un renforcement progressif du vent, à l'avant ce sera plutôt calme et la matinée sera plutôt lumineuse. D'ailleurs en Bretagne, notamment entre la baie de Saint-Brieuc et Lili-Vilaine, plus à l'ouest, le voile va se densifier, notez le vent de secteur sud-est, 50-60 km par heure près de l'Atlantique et puis dans l'après-midi, le voile qui prend de l'ampleur sur toute la région et qui finit même par nous donner un ciel couvert sur le Finistère avec déjà un petit peu de pluie dans l'après-midi et un renforcement du vent progressif en Iroise, 80-90 km par heure même sur les capes en fin d'après-midi et en soirée. Côté température, on prévoit des valeurs en légère hausse au petit matin, 6-7 degrés souvent dans l'intérieur des terres, parfois un petit peu moins dans les vallées ou dans les campagnes avec 4-5 degrés, c'est plus doux sur le Finistère, 12 à 14 degrés vous le voyez ici entre Brest et Odierne. Dans l'après-midi, les valeurs sont stables par rapport à ces derniers jours, on attend une quinzaine de degrés sur le centre-Bretagne, 17 degrés sur le littoral de la Manche et puis 17 degrés également ici à Rennes, à Bains-de-Bretagne mais également à Nantes, Machcoul ou encore Clisson. Il va pleuvoir dans la nuit de samedi à dimanche, une fois que cette perturbation sera passée, dimanche matin le ciel sera très nuageux à couvert avec peut-être quelques trouées et puis assez rapidement une nouvelle zone pluvieuse envahira le Finistère avec des pluies parfois orageuses l'après-midi, notez le mercure qui remonte un petit peu quand même, 16 à 20 degrés d'ouest en est, pour la suite ce sera perturbé, Mossad mais très doux, vous voyez les cartes pour lundi et mardi, ce n'est pas très enthousiasmant et pour la suite on surveille l'évolution du cyclone, de l'ouragan Kirk qui pour l'instant est sur l'Atlantique mais qui devrait prendre une trajectoire qui l'emmènera vers les côtes ouest européennes sous forme d'une dépression classique ce qui pourrait nous valoir donc un fort coup de vent voire une tempête pour les journées de mercredi ou de jeudi prochain. On en reparle dans nos prochains bulletins. Kenabo ! Sous-titrage ST' 501 ...